bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sens aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo quatre vidéos donc bah se prépare en province et plus précisément le douzième épisode de satiré dans lequel nous allons parler des fonctions affines et des fonctions linéaires donc là bas voilà voilà ici s'agira de l'histoire d'un apiculteur donc en gros c'est quelqu'un qui va tout simplement va cultiver du miel par exemple ok voilà voilà et donc cet apiculteur ben gros il estime que le coût de sa production donc de ce miel revient à 800 euros plus 1,1 euros 50 et bas par kilogramme de miel apporté ok vous préparez sur les marchés bas justement ce miel il le vend à 11 euros 50 le kilogramme et on suppose que l'apiculteur vend toute sa production donc là va déjà on nous demande quels sont les deux complétaires tableaux en annexe question 2 bah ensuite c'est là en fonction affinée linéaire et après bah on nous demande qu'est la fonction déjà représentée sur le graphique question 3 on nous demande de représenter la seconde fonction et question 4 et bah on nous dit tout simplement bah on nous parle de si bah quelles sont des coordonnées du point d'intersection des deux représentations graphiques et que cela représente-t-il concrètement et question 5 on nous demande tout simplement bah combien de miel ok donc faudra-t-il et bah vendre pour avoir bénéfice de 400 euros donc là déjà avant de se lancer dans l'exercice il faut déjà comprendre ce que c'est qu'une fonction affine et fonction linéaire et donc on va revenir à définition de base de ce que c'est les fonctions affines et les fonctions linéaires et fonction affine est une fonction du type du type f2x égale à ax plus b tandis que fonction linéaire c'est une fonction de du style ok ou du type f2x ok est égal à ax bien d'amant il existe également ce qu'on appelle des fonctions constantes là des fonctions constantes c'est des fonctions d'utiles f2x égale à un nombre à un autre nombre ok donc ça peut être b ça peut être c'est mais en tout cas c'est égal à une autre à un autre nombre ok voilà donc et bah ça c'est pour tout ce qui concerne fonction affine fonction linéaire au niveau des fonctions affine la représentation donc et bah il s'agit d'une droite tandis que pour les fonctions linéaires c'est une droite qui passe par l'origine du repère ok et pour les fonctions constantes c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses ok donc ça c'est pour les représentations graphiques voilà voilà et donc maintenant que nous avons un petit peu le tour de tout ça donc de tous ces rappels maintenant on va déjà s'intéresser aux questions donc la question numéro une on demande de compléter le tableau qui est donné en annexe voilà donc là on va venir à la question numéro une qui est de compléter le tableau donné en annexe donc c'est parti mon kiki on va compléter ce tableau qui nous est donné en annexe donc il s'agit d'un tableau qui nous parle de la masse du miel en kg du coût de la production et ainsi de suite donc là on va le compléter ce tableau voilà voilà je sais juste que il puisse passer quand même parce que c'est un peu grand tableau sinon voilà donc voici le tableau qui est à compléter le clan nous donne la masse du miel donc en kilos 50 kg 70 kg et 80 kg on demande le coût de la production en euros et le prix de vente le clan vous pouvez avoir vos calculatrices à côté donc on a dit que le pro le coût de la production et bas il estime qui revient à 800 euros plus 1,5 plus 1,50 pardon par kilogramme ok donc de miel préparé donc du coup bah là on a 30 kg de miel préparé bas pour le coût de la production et bas ça revient en réalité à 800 euros plus 30 x 1,5 ok donc en gros c'est 800 plus et bas 45 qui fait donc 845 euros pour le coût de la production maintenant le prix de vente du miel le prix de vente on a dit que c'est bas c'était à 11 euros 50 kg donc du coup et bas il faut faire 11 euros 50 x donc et bas tout simplement par nombre de kg de part 30 11 euros 50 x 30 bien qu'est ce que ça nous donne ça donne 345 ok donc là pour l'instant là dedans quand ils vont 30 kg de miel l'apliculteur il perd donc et les perdons bas tout simplement 200 euros maintenant quand ils vont 50 kg de miel ça lui revient en fait à 800 euros plus 1,5 x 50 qui revient donc à 875 euros le couple noté 875 mais maintenant voyons qu'est ce que ça donne au niveau du prix de vente au niveau du prix de vente ça donnerait du 50 x 11,5 ok par 11 euros 50 ce qui donne donc un prix de vente à 500 515 euros là vous voyez ça commence à se resserrer avant on était perdant de 500 on était perdant de 500 euros maintenant on commence à être perdant mais un peu moins quand même on est perdant seulement 300 euros bon on va faire de même avec 70 kg avec 70 kg ça donnerait tout simplement bas comme prix de production 800 plus 70 multiplié par 1,5 ce qui nous donne donc 905 euros au niveau du prix de vente ça nous donne 70 x 11,50 ce qui donne donc donc là nous étions en train de dire que pour 70 kg de miel produit le coût de la production est de 905 euros et son prix de vente est de 805 euros donc là vous voyez que mine de rien et pas plus on augmente la quantité de miel produit plus et bah mine de rien le prix de vente de par le prix de vente devient rentable donc là maintenant on va avoir pour 80 kg qu'est ce que ça fait donc pour 80 kg quel coût de la production donc ça revient en fait à faire 800 plus 80 x 1,5 qui fait donc 920 donc le coût de la production revient à 920 euros et donc le prix de vente et bah pour le calculer il suffit donc de faire 11,50 x tout simplement 80 et on va voir le prix de vente et donc là on voit qu'il est également de 920 euros donc là ça signifie quoi quand on a le prix de vente et le coût de la production qui sont égales et ben ça signifie que oui les deux sont égales et que du coup bah bah tout simplement l'apiculteur en fait il ne bénéficie il ne gagne rien ok une bénéficie de rien et il ne perd rien ok donc non seulement il gagne il ne gagne rien mais en plus il perd rien donc ça signifie que le coup le coût de la production est égal au prix de vente donc et bah sa production à partir de 80 kg de miel et bah devient rentable parce qu'après bah vous allez voir à 90 10 kg on peut faire le test donc on fait 80 enfin on fait 800 pardon 800 donc on va voir ça 800 plus 1,5 x 90 et bah voyons qu'est ce que ça donne ça donne 935 euros pour le coût de la production mais maintenant si on fait 11,5 x 90 mais bien qu'est ce que ça donne en termes de prix bah ça donne quand même 1035 voyez qu'il y a quand même 100 euros de différence donc ça devient rentable à partir de 80 kg de miel produit donc vous voyez que bah c'est quand même rentable à partir du moment et bah voilà voilà où on le coût de la production et le prix de vente devient légal et bah là c'est à ce moment là que ça devient rentable tout cas maintenant on va revenir aux questions bon donc on nous dit que on considère les deux fonctions suivantes f2x égale 800 plus 1,5 x et la fonction g2 x qui est égale donc à 11,5 x donc on donne en données bah en abscisse 1 cm pour 20 kg en ordonnée 1 cm pour 200 euros sur graphique donnée justement en annexe quelle est la fonction déjà représentée bah là on regarde très rapidement normalement si c'est la fonction 11,5 x vous voyez que c'est une fonction linéaire et les fonctions linéaires leur représentation graphique c'est une droite qui passe par l'origine du repère tandis que pour les fonctions affines et bah c'est une droite mais qui ne passe pas par l'origine du repère là on regarde très rapidement on voit qu'il s'agit d'une fonction linéaire la droite passe bien par l'origine du repère donc du coup et bah voilà voilà la fonction représentée est 11,5 x donc c'est parti mon kiki alors là du coup on peut pas très bien voir donc je vais vous le dire ce que j'ai mis donc on a mis que 11,5 x est une fonction linéaire la représentation graphique des fonctions linéaires est une droite passant par l'origine du repère or la représentation ici et bah est une droite passant par l'origine du repère donc du coup la fonction déjà représenté et f2x égale 11,5 x donc du coup et bah voilà voilà sur le graphique on demande de représenter la seconde fonction ok donc la seconde fonction à représenter c'est pas 11,5 x mais c'est bien tout simplement bah la fonction f2x égale 800 plus 1,5 x alors là en réalité pour représenter cette fonction et bah vous pouvez vous aider du tableau c'était pas très fort en fonction plus que bah le tableau en fait nous indique les données déjà ok donc on nous dit que au niveau bas des des coûts de production et bah on nous dit quoi donc on regarde au niveau du tableau ce qu'on nous dit et bah on nous dit que pour 20 déjà on dit pas grand chose mais par contre c'est à partir de 30 où on va nous dire des choses pour 30 le coût de production de 845 euros ok donc du coup on va tout simplement mettre sur le graphique 845 ok donc on a dit pour 30 donc 30 on va le noter c'est ici et bah le coût de production revient à 845 euros donc on va monter jusqu'à 845 euros voilà voilà donc là si vous avez 800 820 840 donc ici à peu près 845 ok voilà alors là je dis c'est pas exact je vous présente tout de suite parce qu'il ya des 5 et le problème le graphique est tout simplement mis en vingt ok il est gratuit de 20 en vingt donc du coup bah ça marche pas nous du coup voilà voilà pour 30 et bah la production revient tout simplement à un montant de 845 euros maintenant on nous demandait pour 50 donc pour 50 la production revient à combien et bah on regarde tout simplement à combien revient donc on regarde sur le tableau donc je vais tout simplement faire cela donc on regarde sur le tableau ça revient à 800 à 875 euros donc on met sur le graphique 875 euros donc on monte à partir d'ici donc à 50 jusqu'à 875 euros donc ici vous avez 840 à peu près voilà volo donc ici c'est 840 ensuite ici 800 860 donc 875 c'est par là voilà vous quasiment à 880 bon ensuite c'est pour ça qu'il faut avoir des bons crayons parce que là du coup donc quand je vous disais c'est pour ça faut avoir des bons crayons parce que du coup malheureusement le lien était pas super bien et du coup bah c'est pas ouf la qualité de réalisation ensuite on regarde pour donc on nous demandait pour 70 combien revient le coût de production alors soit vous calculez donc fait 800 plus 1,5 multiplié par donc c'était par nombre de kilos donc par 50 et bah qu'est ce que ça donne ça donne 875 donc ça on l'a fait mais maintenant par 70 on va multiplier ça ça donne 905 donc là on met 70 et on va monter jusqu'à 905 donc ici vous avez 900 vous voyez donc on monte un peu plus ça fait 905 ok voilà volo alors là c'est pour ça je vous dis vous mais avoir des bons crayons bien taillé parce que là franchement ça fait un truc pas très beau donc on va essayer de relier le plus proprement possible le graphique après quand on relier les points mais je vous dis c'est pas très propre ensuite et bah on va faire de même mais cette fois c'est avec 80 donc là 80 le coût de production il revient à 920 ok donc là on va monter jusqu'à 920 voilà volo et donc ça c'est le coût de production bah pour 80 ok alors là donc le point d'intersection des deux graphiquement il est à ici à 920 maintenant et bah il suffit juste de relier les points de quoi les relier par une droite puisque une fonction affine c'est une droite également mais cette fois ci tu passe par bas qui passe pas forcément par l'origine du repère d'heure une fonction linéaire c'est une fonction affine mais particulière je sais pas si vous savez mais donc je vous le rappelle voilà volo une fonction linéaire c'est une fonction affine mais assez particulière voilà volo donc voilà volo là nous avons relié le plus proprement possible que l'on pouvait maintenant on avait une question je crois oui on me demandait justement question numéro 4 quelles sont les coordonnées du point d'intersection des deux représentations graphiques que cela signifie-t-il concrètement donc coordonnées on se rappelle c'est abscisse ordonnée donc les coordonnées on voit bien que c'est du 80 sur 920 donc les coordonnées des deux représentations graphiques et 80 sur 920 ok 80 pour vers le bien de son donc du coup question numéro 4 on me demande les coordonnées du point d'intersection et bas des deux représentations graphiques donc les coordonnées sont et bas tout simplement on va mettre bas entre parenthèses bas 80 point virgule bas 920 ok voilà volo donc les coordonnées sont donc on va mettre ça les coordonnées sont 80 sur 920 voilà volo donc l'intersection des deux représentations graphiques aurait été ça représente enfin ça veut dire qu'en gros et bas l'applicuteur et bas il ne gagne rien et il ne paie rien donc c'est ça que ça veut dire l'intersection des deux voilà volo donc l'intersection des deux représentations graphiques signifie que l'appliculteur ne gagne et ne paie rien ok voilà volo donc ça veut dire bien ce que ça veut dire bon maintenant pour avoir un bénéfice de 400 euros voyons donc et bas tout simplement le nombre de kg de mille qu'il faut produire donc là on peut lire sur le graphique ou bien on peut également faire les calculs de toute façon on sera obligé de vérifier sur le calcul parce que je vous dis le graphique c'est pas précis donc on regarde pour 100 kg donc pour 100 kg et ben on voit que ça fait 1100 que ça fait 1150 ici et pour 100 kg ici on voit que ça fait tout simplement donc là on peut le calcul également donc ça fait 800 plus 1,5 et bas x 1000 x 100 pardon x 100 donc 1,5 x 100 150 plus 800 donc ça fait 950 donc là ici on a 950 ici 1150 bon maintenant voyons pour 120 pour 120 ça donne tout simplement là on peut le vérifier donc ça vous donne ici 800 plus 1,5 x 120 qui donne donc du 980 tandis que et bas pour la courbe rouge on est tout simplement à 120 x 11,5 donc voilà voilà qu'est ce que ça donne ça donne tout simplement 1380 donc là on a bien notre bénéfice de 400 euros donc du coup maintenant on peut indiquer qu'il faudra 120 kg de miel produit bas pour avoir un bénéfice de 4 ans puisque là on a trouvé 980 ici donc quand on avait 120 tandis que quand on avait 120 ici on a trouvé 1380 donc on peut le vérifier de nouveau on fait 800 plus 1,5 x 120 on obtiendra 980 et 980 à 1380 il y a 3 il ya 400 euros de différence donc du coup pour avoir un bénéfice il faut déjà que le prix de vente soit supérieur à celui de la production et pour que vous ayez le bénéfice de 400 euros il faut que la vente revienne à 1380 euros et la production à 980 euros ce qui représente 120 kg de fraises produit donc on va mettre ça derrière ok voilà vous donc voilà vous nous ça c'est pour les fraises également alors là au niveau de la fonction affine on peut dire qu'elle est croissante ok c'est à dire elle augmente mais on aurait pu également avoir des fonctions affines qui sont décroissantes au contraire donc c'est ce qui se passait en 2018 avec le brevet de 2018 donc la fonction était décroissante et là du coup bah elle augmentait pas mais elle descendait ok voilà voilà comme sur ce la vidéo est déjà terminée comme d'habitude n'hésite surtout pas à la liker à commenter et bon résultat toi en mathématiques et en sciences et du coup tu as pu voir comment on peut utiliser les fonctions affines et les fonctions bas tout simplement linéaires mais cette fois ci dans une situation concrète on